La Chaire de rédaction juridique Louis-Philippe Pigeon a vu le jour en 2005. Elle se veut un foyer d'enseignement et de recherche entièrement consacré à la question de la qualité rédactionnelle des textes juridiques ou en lien avec le droit, notamment bien évidemment les lois, les règlements, les conventions, traités et autres. La Chaire de rédaction juridique Louis-Philippe Pigeon est le fruit d'une collaboration de la Faculté de droit de l'Université Laval avec le ministère de la Justice et la Société de l'assurance automobile du Québec. Elle doit son nom à l'honorable Louis-Philippe Pigeon, un éminent spécialiste en matière de rédaction législative qui a été professeur à la Faculté de droit de l'Université Laval avant d'être nommé juge à la Cour suprême du Canada le 21 septembre 1967. Le titulaire de la Chaire, maître Jules Brière, est aussi un ancien professeur de la Faculté. Il l'exerce maintenant en pratique privée. Dans le passé, à titre de légiste, il a aussi participé à la conception, à la rédaction, à l'examen en commission parlementaire de plusieurs projets de loi gouvernementaux présentés à l'Assemblée nationale du Québec. Les enjeux liés à la rédaction juridique sont de taille. La qualité rédactionnelle des textes normatifs contribue étroitement au bon fonctionnement des institutions démocratiques. Un texte normatif de qualité est davantage intelligible et donc davantage susceptible de susciter l'adhésion. Et évidemment, une meilleure compréhension par les justiciables. De là, évidemment, aussi une plus grande sécurité juridique. C'est pourquoi l'avancement des connaissances en la matière est une priorité. La Chaire de rédaction juridique Louis-Philippe Pigeon est à l'origine de plusieurs initiatives visant à favoriser la recherche et la diffusion des connaissances relativement à la rédaction et à l'interprétation des textes législatifs ou encore des autres textes juridiques. En collaboration avec le ministère de la Justice du Québec, la direction de la Chaire a développé dans les dernières années un micro-programme de deuxième cycle en logistique. Un programme qui offre une formation professionnelle et pratique. Les étudiants inscrits à ce programme, la première cohorte d'étudiants inscrits à ce programme a diplômé en avril 2012. De plus, enfin d'encourager les étudiants à poursuivre leurs études dans cette discipline, la Chaire de rédaction décerne annuellement une bourse de 4 000 $ à un étudiant qui entreprend la rédaction d'un mémoire sur un sujet lié à la rédaction ou à l'interprétation des textes en droit. Je souligne ici que plusieurs professeurs de la Faculté de droit de l'Université Laval font eux-mêmes de la recherche relativement à la rédaction et à l'interprétation des textes juridiques et qu'ils sont donc tout à fait en mesure d'encadrer les travaux d'étudiants de maîtrise et de doctorat qui s'intéressent à ces sujets. Toujours en vue de stimuler la réflexion et la recherche relativement à la rédaction et à l'interprétation des textes en droit, la Chaire a lancé l'an dernier un concours de rédaction juridique destiné aux étudiants de 1er, 2e et 3e cycles. De plus chaque année, la Chaire offre une série de conférences et de formations sur des sujets liés à la rédaction et à l'interprétation en droit. Les conférenciers invités sont de tous les horizons et ont des champs d'expertise aussi variés que complémentaires. Juges, professeurs, notaires, avocats de pratiques privées ou de la fonction publique, autres juristes et étudiants trouvent ainsi un forum de discussion, d'échanges et de perfectionnement sur les différentes facettes de la rédaction en droit. Enfin, parallèlement à toutes ces activités, la Chaire poursuit le développement de son site Web, lequel se veut un outil de référence pour tous ceux qui se préoccupent de la qualité rédactionnelle des textes juridiques. Outre d'être une vitrine pour les activités de la Chaire, le site Web propose des capsules linguistiques, des chroniques, des références bibliographiques. Bref, pour en savoir davantage sur la Chaire et sur ses activités, je vous invite à consulter ce site au www.rédactionjuridique.chaire.ulaval.ca. Sous-titrage Société Radio-Canada